bonjour aline bonjour à tout le monde aline bonjour claude bonjour à tous ok cette vidéo c'est sur la procrastination et aussi qu'est ce qu'elle cache alors tu m'avais annoncé je procrastine pour tout moi en pareil cas je dis c'est pas possible ça ne serait ce que parce que je procrastine pas pour respirer était là donc il ya des domaines où on procrastine et ses protecteurs je vous explique pourquoi dans trois secondes et des domaines où on va à fond il n'y a pas de problème la question c'est dans quel domaine on procrastine et quelle programmation nous font croire que cette action on n'arrive pas à faire ces programmations nous font croire que cette action n'a pas le droit c'est douloureux il va nous arriver des catastrophes si on la fait c'est exactement ça le schéma de la procrastination donc pas de culpabilité personne n'est méchant paresseux mauvaise volonté je ne sais quoi non c'est une protection de l'inconscient qui dit parce que le cerveau émotionnel à stocker si tu fais ça c'est dangereux donc tu n'as pas envie de faire c'est logique voilà première chose donc aline une fois qu'on a parlé de ça on a parlé cinq minutes avant la vidéo pas beaucoup et tu avais dit qu'en fait tu procrastiner pourquoi et tu y aller à fond pourquoi dans quel domaine alors je procrastine très volontiers quand il s'agit d'aller vers des 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 activités qui me sont bénéfiques quand il s'agit d'aller vers un changement positif un des choses agréables en général et est utile et par contre là où je procrastine pas effectivement c'est quand il s'agit de prendre service me mettre au service d'autrui me mettre dans des situations problématiques à m'attirer des ennuis voilà là là je suis toujours disponible et partante ok vois que tu ne fais quand même pas que ça ne serait ce que parce que tu es là et que c'est c'est quand même utile je souhaite vraiment et tu fais aussi certainement d'autres petites choses ça serait intéressant d'ailleurs que tu les notes les fois où tu fais quelque chose de bien pour toi même un tout petit truc que tu les notes pour toi tu te fasses même un petit cahier avec ça ça serait une bonne idée mais bon on va mais au moins te les dire parce que peut-être que tu aurais peur que de les écrire ça te renforce le truc enfin on va on va voir donc on va faire un protocole eft pour faire diminuer ses croyances alors je dis lesquelles acheter les proposés avant c'est j'ai pas le droit de faire ce qui me rendrait heureuse je dois faire passer les autres avant moi je le lis parce que ton ta note sur 10 c'est de plus l'infini à tout c'est à dire un mur sans aucune faille devant toi quand il est question de te faire plaisir et d'être heureuse on en a tous un des murs comme ça ils peuvent être plus ou moins épais et on peut toujours il ya toujours la perceuse pour ce genre de murs voilà et autre croyance je dois m'attirer des ennuis des corvées des contraintes plus l'infini et quant à faire je t'ai dit est ce que tu te sens un objet de sacrifice t'as dit oh oui donc je me sens un objet je suis un objet de sacrifice à plus l'infini c'est évidemment des croyances du cerveau émotionnel aucun cerveau rationnel ne va penser qu'on est un objet de sacrifice ou qu'on n'a pas le droit d'être heureux surtout quand on a une démarche de travail sur soi comme tu as voilà alors avant de commencer le protocole eft je me présente je suis claude canivez thérapeute eft et auteur du blog j'aime le ft où vous pouvez trouver plein d'autres protocoles eft et des renseignements sur le ft si vous connaissez pas encore donc on va y aller si vous ne connaissez pas vous faites les mêmes gestes que moi si vous connaissez vous faites les gestes dont vous avez l'habitude et dans tous les cas aline répète après moi et vous aussi dans votre tête ou à haute voix chez vous et puis on fera un petit point avec aline après c'est parti même si j'ai une croyance terrible que je n'ai pas le droit d'être heureuse même si j'ai une croyance terrible que je n'ai pas le droit d'être heureuse et que j'ai conscience que cette croyance me gâche vraiment la vie et que j'ai conscience que cette croyance me gâche vraiment la vie j'ai aussi conscience que ce n'est qu'une programmation même lourde j'ai aussi conscience que ce n'est qu'une programmation même si elle est lourde mais que j'ai une sagesse intérieure mais que j'ai une sagesse intérieure et qu'elle peut vraiment m'aider à guérir cette programmation et qu'elle peut vraiment m'aider à guérir cette programmation et que je suis en train de travailler pour la guérir je suis en train de travailler pour la guérir même si j'ai peur de trahir mes parents si je n'étais pas si je ne faisais pas passer tout le monde avant moi même si j'ai peur de trahir mes parents si je ne fais pas passer tout le monde avant moi ou des parties de moi toutes petites ont peur qu'ils me punissent très fort aussi des parties de moi lorsque j'étais toute petite ont peur qu'ils me punissent très fort si j'ose faire des choses pour me faire plaisir si j'ose faire des choses pour me faire plaisir je me rappelle qu'ils ont une sagesse intérieure aussi je me rappelle qu'ils ont une sagesse intérieure aussi et que leur sagesse intérieure et la mienne et que leur sagesse intérieure et la mienne n'ont aucune envie que je sois un objet de sacrifice n'ont aucune envie que je sois un objet de sacrifice ni moi ni qui que ce soit alors je me rappelle aussi qu'on est connecté par le meilleur de nous mêmes d'ailleurs je me rappelle qu'on est aussi connecté par le meilleur de nous mêmes par le meilleur de nous mêmes par notre sagesse intérieure par notre coeur ok et que je peux refuser des programmations que m'ont entre guillemets donné mes parents et que je peux refuser des programmations que m'ont donné mes parents tout en les aimant avec mon coeur tout en les aimant avec mon coeur et au niveau de l'âme c'est pareil et au niveau de l'âme ouais mais ils m'ont dit que il fallait que les autres passent avant moi quoi oui mais on dit qu'il fallait que les autres passent avant moi mes frères et soeurs devaient passer avant moi absolument tout le monde devait passer avant moi tout le monde d'ailleurs devait passer avant moi sinon je serais très méchante sinon oui j'aurais été très méchante c'est inadmissible de se faire passer d'abord c'est inadmissible de se faire passer d'abord même de temps en temps même de temps en temps ça doit être un principe absolu ça les autres passent avant moi ça doit être un principe absolu les autres passent avant moi et moi j'ai pas le droit d'être heureuse ça serait de l'égoïsme là je tapote sous les bras ensuite ça sera sous les seins vas-y redis et moi je n'ai pas le droit d'être égoïste je n'ai pas le droit d'être heureuse j'avais dit d'être heureuse c'est vrai que ton inconscient va faire un mélange parce que d'être heureuse c'est purement et simplement de l'égoïsme parce qu'être heureuse c'est purement et simplement de l'égoïsme au moins en ce qui me concerne au moins en ce qui me concerne parce que les autres eux ils ont le droit d'être heureux parce que les autres eux ont le droit d'être heureux ils ont même le droit de m'utiliser un petit peu à l'occasion ils ont même le droit de m'utiliser un petit peu à l'occasion un petit peu beaucoup même un petit peu beaucoup même parce que oui moi je dois rendre les autres heureux parce que moi je dois rendre les autres heureux mais j'ai pas le droit d'être heureuse mais j'ai pas le droit d'être heureuse moi même et j'ai pas le droit qu'ils essayent de me rendre heureuse non plus je suppose que je refuse dans ce cas et j'ai pas le droit de les laisser me rendre heureuse non plus je refuse en général dans ce cas là ah oui c'est normal moi je suis maudite bah oui c'est normal moi je suis maudite moi j'ai une malédiction que j'ai peut-être depuis très longtemps d'ailleurs je porte une malédiction peut-être même depuis très longtemps alors si elle date du moyen-âge alors si elle date du moyen-âge et ben on a passé la date de péremption depuis longtemps on a passé la date de péremption plus longtemps et puis si j'ai cette croyance depuis cinq minutes et puis cette croyance depuis cinq minutes ben j'ai passé aussi la date de péremption j'ai passé aussi la date parce qu'il n'y a aucune raison de se rendre malheureuse parce qu'il n'y a aucune raison de se rendre malheureuse maintenant j'imagine le moment où j'ai eu cette malédiction peut-être dans une autre vie être dans une autre vie peut-être que c'était quelque chose de mes ancêtres peut-être que c'était quelque chose mes ancêtres alors j'imagine cette malédiction comme un objet qu'est ce qui te vient comme objet ce qui me vient là c'est un poignard un poignard oui alors ce poignard je le désintègre en lumière blanche je désintègre ce poignard en lumière blanche et du coup il est transmuté il devient de la lumière blanche et du coup il est transmuté et il devient de la lumière blanche tu le vois le poignard se désintégrer là oui j'essaye en tout cas est ce que tu vois quoi là pour le moment je vois je vois je vois ce poignard se transformer en lumière super ok parce que les malédictions c'est juste des croyances qu'on a accepté si toutefois elle venait de l'extérieur parce que les malédictions c'est juste des croyances qu'on a accepté qu'on a accepté parce qu'elle venait de l'extérieur oui si elle venait de l'extérieur ou qu'on s'est mis tout seul ou qu'on s'est mis tout seul dans les deux cas si je l'ai accepté je peux maintenant la refuser et la personne qui m'a mis cette malédiction et la personne qui m'a mis cette malédiction a aussi une sagesse intérieure a aussi une sagesse intérieure et sa sagesse intérieure ne veut faire de malédiction à personne et sa sagesse intérieure ne veut faire de malédiction personne et j'imagine même sa sagesse intérieure lui dire non mais ça va pas de faire des malédictions et j'imagine même sa sagesse intérieure lui dire non mais ça va pas de de faire des malédictions aux gens tu savais pas que tout le monde a le droit d'être heureux tu savais pas tout le droit d'être et a le droit d'être heureux aussi j'imagine un personnage j'imagine rien une énergie quoi et tu as le droit d'être heureux aussi toi et tu as le droit d'être aussi on parle aux personnages bizarre et tu as le droit d'être heureux tu peux l'être même sans nous dire qui que ce soit et tu peux être heureux sans même maudire qui que ce soit sans même maudire qui que ce soit et justement plus tu seras dans l'amour et justement plus tu seras dans l'amour plus tu seras heureux alors fiche la paix à Aline fiche la paix à Aline fiche moi la paix non mais tu parles au monstre oui enfin oui fiche moi la paix tu lui dis fiche moi la paix on est relié au niveau du meilleur de nous-mêmes ça devrait suffire on est relié au niveau du meilleur de nous-mêmes ça devrait suffire et puis tu as le droit d'être heureux ça devrait être bien aussi pour toi et puis tu as aussi le droit d'être heureux ce qui devrait être bien pour toi et puis si tu ne t'en donnes pas le droit c'est que tu as une malédiction aussi et puis si tu ne t'en donnes pas le droit c'est que tu as une malédiction aussi alors tu as vu comment on faisait pour enlever les malédictions alors maintenant tu as vu comment on faisait pour enlever les malédictions alors bon ben salut on se quitte bons amis non ben salut alors on se quitte bons amis tu as le droit d'être heureux et moi maintenant j'ai le droit d'être heureuse sûr tu as le droit d'être heureux et tout comme moi j'ai le droit d'être heureuse là désormais c'est sûr voilà sûr et toi ben tu fais ce que tu veux avec ton droit d'être heureux et toi tu fais ce que tu veux avec ton droit d'être heureux mais je te souhaite plein de bonheur tu prends ou tu ne prends pas je te souhaite plein de bonheur tu prends ou tu ne prends pas Mais moi, je me souhaite plein de bonheur et je prends. Je peux aider les autres, mais avec mon cœur. Il faut que ce mouvement vienne de mon cœur. Pas d'une peur, d'une malédiction ou de ne pas être aimé par papa-maman. Pas d'une peur, d'une malédiction ou d'avoir peur de ne pas être aimé de papa et de maman. Parce qu'aider les autres, c'est super mieux quand ça vient du cœur. Parce qu'aider les autres, c'est bien mieux quand ça vient du cœur. Et c'est possible. Et c'est possible. Et là, j'aurai bien plus de plaisir à les aider. Et là, on a encore plus de plaisir à les aider. Et ils auront plus de plaisir à recevoir. Et ils auront plus de plaisir à recevoir. Parce qu'avant, ils sentaient sûrement un petit mal-être. Parce qu'avant, ils sentaient certainement un petit mal-être. Alors ok, je me donne le droit d'être heureuse. Alors ok, je me donne le droit d'être heureuse. De plus en plus. De plus en plus. Et si jamais je me reprends en train de me pourrir la vie. Et si jamais je me reprends en train de me pourrir la vie. Et bien je me ferai un gros bisou et je dirai bon. Une petite régression là. Et bien je me ferai un gros bisou et je me dirai tiens, t'es dans une petite régression là. Mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. Et même si t'as régressé un petit peu. Et même si t'as régressé un petit peu. Tu peux être heureuse quand même. Tu peux être heureuse quand même. Parce que tu es quelqu'un de super comme tout le monde. Parce que tu es quelqu'un de super comme tout le monde. Une énergie d'amour. Une énergie d'amour. Un soleil derrière les nuages. Un soleil derrière les nuages. Les nuages c'est normal, on en a tous. Les nuages c'est normal, on en a tous. Parce qu'on est dans la dualité. Parce qu'on est dans la dualité. Alors bon, quand je régresse, je me fais un bisou et tout va bien. Alors bon, quand je régresse, je me fais un bisou et tout va bien. Je me remets de plus en plus dans mon énergie du cœur. On se remet de plus en plus dans l'énergie du cœur. Et tout va de mieux en mieux. Et tout va de mieux en mieux. Pour moi. Pour moi. Pour mes parents. Pour mes parents. Et pour tous les êtres. Et pour tous les autres. Oui, tous les êtres, tous les autres. Tous les êtres. L'humanité, la Terre, l'univers. Ok. Ok, comment tu te sens ? Ça m'a bien plu. Ça m'a bien plu. Ça fait sourire. Ah, ça c'est dommage qu'on ne voit pas, mais c'est parfait. C'est dommage, oui. On le sent. Alors, où tu en es de toutes ces croyances ? Je n'ai pas le droit de faire ce qui me rendrait heureuse. J'ai le chiffre 8 qui me vient. Qu'est-ce qui te vient ? Le chiffre 8. 8 ? Il est non, par rapport à plus l'infini, ça crée progrès. C'est magique. Celui d'après. Je dois faire passer les autres avant moi ? Je dirais la même chose. Ok. Et si tu remplaces, si à chaque fois que tu te sens la pulsion de les faire passer avant toi, tu te rappelles qu'on est tous reliés au niveau du cœur et que c'est mieux d'aider avec le cœur qu'avec les peurs ? Oui. Est-ce que ça peut t'aider à faire baisser sur le moment ? Oui, bien sûr. Ok. Je dois m'attirer des ennuis, etc. Là, je dirais que c'est 9. Ok. Il y a encore... C'est logique. Si c'est des trucs qui sont ancestraux et tout, et tout. Si ça passe de plus l'infini à quelque chose d'en dessous de 10, c'est déjà un gros progrès. Parce que ça veut dire qu'il y a une fissure dans le mur. Ah oui, j'en suis satisfaite, moi. Ok. Et du coup, comme il y a des fissures, la lumière, on commence à voir la lumière. Oui. Heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Bon, c'est juste marrant. J'aime bien dire ça. J'aime bien aussi. En tout cas, ce qui est fêlé pour le moment, c'est le mur qui t'empêchait d'être heureuse. Et l'idée, je suis un objet de sacrifice. Là, j'ai le chiffre 6 qui me vient. Super. À chaque fois que ça te revient, que tu régresses, à part le bisou, tu peux aussi réécouter cette vidéo. Oui, volontiers, oui. Ok, je te remercie. C'est simple que ça se fait là à chaque fois. Oui, je veux bien. Ok. Ok. Je te remercie. Hein ? Je te remercie aussi. Ok. Et si vous qui regardez cette vidéo, celle vous a aidé, vous mettez un j'aime, vous abonnez à ma chaîne YouTube si ce n'est déjà fait, vous transmettez aussi, parce que le but, c'est d'aider le maximum de gens. Et vous vous inscrivez aussi peut-être à ma newsletter sur mon blog J'aime le FT. Donc, je souhaite à tout le monde d'être très heureux et d'accepter ça. Ok, Aline ? Ok. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.